L'opération de rapatriement des Gabonais bloquée à l'étranger a débuté ce lundi par ceux se trouvant en Afrique. Selon le quotidien L'Union, sur les 32 Gabonais rentrés de Douala lundi, 5 d'entre eux étaient porteurs du virus soit plus de 15,62%. Un résultat plutôt inquiétant sur la contagion probable de ses compatriotes qui viennent ainsi s'ajouter à la longue liste des patients déjà dénombrés à 863 hier. Comme si cela ne suffisait pas, ces candidats au retour n'ont été gardés en observation que durant 24H, révèle notre confrère. Si les cas positifs ont été conduits dans des centres hospitaliers, les autres voyageurs ont tout simplement regagné leur domicile. Plutôt que de les garder au moins en quatorzaine par mesure de prudence, ils ont ainsi été lâchés dans la nature avec des risques probables pour leur famille. Pour cette première vague de rapatriement qui s'étendra jusqu'à ce mercredi, ce sont au total 187 passagers qui regagneront Libreville. Un retour qui devrait s'accompagner de mesures de prudence et de prévention plus strictes si l'on veut éviter une nouvelle vague de contamination importée de la pandémie, comme ce fut déjà le cas le 12 mars, avec ce compatriote rentré de France avec la maladie. Partagez, likez et abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501